Salut tout le monde, c'est Alex Cordo aujourd'hui pour le dossier sur la nouvelle génération de guitaristes. Alors si vous êtes un vieux rocker et que vous venez chercher un petit bol d'air frais par ici, vous n'allez pas être déçus. Mais attention parce que vous risquez bien de prendre une petite claque au passage parce que les petits jeunes ils sont quand même un peu créatifs et ils proposent des choses un petit peu... un petit peu tordues quand même. Donc on va voir ça aujourd'hui, plusieurs artistes, plusieurs langages, c'est parti tout de suite avec Pliny. Alors on commence avec Pliny et avec le riff d'Electric Sunrise. Alors ce riff c'est un riff en tapping sur deux cordes et ce qui fait la particularité du morceau, c'est qu'on est dans une mesure à 13,8. Donc c'est une mesure qui est assez inhabituelle, c'est une mesure bancale. On pourrait considérer que c'est une mesure à 12,8, plus classique, avec un petit bout en plus, une petite croche en plus. C'est le cas. En fait on va avoir quatre groupes de trois croches plus une croche. ou quatre groupes de six double croches, si on compte en double croche, parce que c'est peut-être plus facile par rapport au riff, vous allez voir tout de suite. Plus deux doubles croches. Alors en fait, six doubles croches, c'est simplement le pattern du tapping qui fait... Donc six notes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça on le répète quatre fois. Et à l'issue de ce cycle, en fait on va avoir un petit appendice de deux notes. Comme si on recommençait un nouveau cycle, sauf qu'en fait on l'interrompt et on passe tout de suite à la mesure suivante. Donc avec un nouveau cycle de six double croches plus deux doubles croches, mais avec un pattern qui est un peu différent. Donc c'est un petit peu le pendant du premier pattern. Donc le premier pattern. Le second. Voilà. Et ça tourne comme ça. Voilà pour ce riff. Alors juste, peut-être une petite précision sur les mesures asymétriques et la manière de les penser. En fait, une mesure, on peut la découper un petit peu comme on veut. En général, quand on a affaire à un 4x4, les choses elles sont claires. On a quatre temps, deux temps forts, un et trois, deux temps faibles, trois et quatre. Et les choses sont clairement découpées. Mais on pourrait les penser autrement. Et dans les mesures asymétriques, c'est moins évident. Et du coup, on peut se permettre un petit peu des découpages particuliers, comme c'est le cas ici. Donc 4x6 plus 2 ou 4x3 plus 1. Mais on aurait pu penser tout autrement en mettant les accents, par exemple, sur des doubles croches quoi. Plutôt que d'être sur des groupes de synopses. Plutôt que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça. Et découper la mesure de manière différente. Voilà. Parfois, ça peut être utile. Parce que, simplement pour une affaire de sensation, en fait, c'est peut-être plus pratique, des fois, de penser de cette manière-là. D'ailleurs, les mesures asymétriques, souvent, ce qu'on fait, ou en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est garder une pulsation régulière et penser une des deux mesures, une fois sur deux, à l'envers. Puisqu'une mesure asymétrique, hein, vous l'avez compris, en fait, on va changer de pulsation à chaque mesure quoi. Puisqu'on va avoir un pied qui va être bancal. Mais on peut tout à fait penser une pulsation continue pour que ça soit plus simple, plus naturel. Et penser la deuxième mesure, en fait, à l'envers, voilà. Donc après, le découpage ici, il est assez clair. La batterie, d'ailleurs, au niveau du charlet, le marque très clairement sur l'album. Mais on pourrait imaginer d'autres solutions si vous sentez que c'est plus pratique pour vous d'envisager la mesure autrement à partir du moment où vous restez dans les clous et que vous maîtrisez votre affaire. Exemple suivant. Yvette Jung, elle brouille un petit peu les pistes puisqu'elle va s'accorder en open day. Donc Ré, La, Ré, Fa dièse, La, Ré, en commençant par la grosse corde. Et en plus de ça, elle va utiliser un capot en deux. Donc en fait, ça nous fait un open de Mi. Et là-dessus, en fait, elle va venir tricoter en tapping à deux mains. Donc à la main gauche, beaucoup de Hammer Run From Nowhere. Et à la main droite, on va utiliser plusieurs doigts. Donc ça, c'est déjà un petit peu particulier, un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Et en plus de ça, la difficulté de ce morceau, c'est qu'il va falloir passer très vite d'un jeu en tapping à deux mains à un jeu en picking à la main droite puisqu'il va falloir lancer chaque phrase avec un petit arpège en picking. Donc pour le bosser, ce riff, je vous propose de procéder par étapes. En commençant par bosser les accords en picking, bosser le geste du picking. Donc en fait, sur le premier accord. Simplement, on va utiliser les doigts 1, 2, 3 et 4 dans l'ordre. Et moi, je vous propose de faire tourner en fait ce petit motif. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec tous les accords de l'exemple. Le second accord, par exemple, c'est celui-ci. Et le troisième. Alors vous pouvez même vous exercer à faire ça en essayant de garder la main sur le manche, au niveau du manche, au milieu du manche. Parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué ici d'attraper les cordes. Donc ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, la suite. On va faire travailler la main gauche cette fois-ci. En fait, on va travailler en boucle le petit motif qui suit l'arpège. Et qui commence par un « run from nowhere » ici. Donc exclusivement main gauche. Donc on commence par un « run » « from nowhere » « petit glisser » « autre « run » « pull off » Puis là encore, « hammer on » et « pull off ». Et puis on recommence. Déjà, vous pouvez vous entraîner à faire ça pour bien attraper le geste main gauche. Et puis, troisièmement, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau du tapping main droite. Donc ici, on va venir taper en 9. Et on va utiliser deux doigts. L'index et le majeur. Première note. Index. Deuxième note. Ici, la sixth avec le majeur. Et puis, on va taper la note intermédiaire ici. À nouveau avec l'index. Et on va glisser en dixième case. 9 et 10 là. Voilà. Donc on se fabrique un petit exercice, en fait, avec les éléments du morceau. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez commencer à enchaîner. Donc, doucement. Donc ça, c'est la première phrase. La seconde, c'est la même chose. Sauf qu'on change l'accord du début. On va répéter ensuite ces deux phrases. C'est là que c'est difficile, en fait. Parce qu'il faut reprendre cet arpège-là. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie avec cet accord. Donc, arpège. Ensuite, on va avoir une petite section tapping main gauche, là. Hammer run from nowhere. Donc ça peut constituer déjà un exercice. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'extraire un peu comme on a fait sur la première partie. On va enchaîner avec la main droite. Et puis, à nouveau, ici, on aurait pu lier. Et faire un pull off avec les doigts de la main droite qui sont posés, ici. Pour aller vers cette sixte-là. Mais Yvette, elle retape, en fait. Elle utilise un hammer run from nowhere, ici. À nouveau. Et on termine par un petit glisser. Donc, la deuxième partie dans l'intégralité. Donc ça, on va le jouer trois fois. Et la quatrième fois, en fait, il va y avoir une petite variation qui va nous permettre de faire la boucle. Vous pouvez le boucler ici. Ça s'arrête. C'est la fin de l'exemple. Mais bon, vous pouvez le jouer en boucle. On va voir. Donc à nouveau cet arpège. Et puis là, on va changer. Donc avec ce petit motif en hammer run from nowhere. Donc je récapépette depuis le début. Deuxième partie. Et la dernière fois Et là vous pouvez faire la boucle si vous voulez Exemple suivant Allez on passe à Team Handsome de Polifia avec le riff de Goat Alors c'est un riff en fait qui part un petit peu dans tous les sens Il y a déjà pas mal de techniques Tapping, Hammer on from nowhere, Harmonic Et en plus de ça on va se déplacer sans arrêt sur le manche On va jamais rester dans la même zone Et c'est ça qui est un petit peu compliqué ici Donc première partie Première phrase plutôt Donc ici on va déjà avoir plusieurs techniques Ici les brides peaking Là on fait un grand démanché Et encore une fois on rattaque avec l'index Avec le majeur de la main droite plutôt Et on va chercher l'harmonique ici Donc ensuite on a un petit mordant ici Harmonique à nouveau En douzième case Et puis Ici un double stop Qui est en fait une tierce majeure Donc il y a deux manières de la jouer Cette tierce Soit vous la jouez en hybride peaking Soit vous la jouez au médiator Et dans ce cas là Il va falloir bien étouffer Les deux cordes intermédiaires Ré et Sol Ensuite on enchaîne avec une petite section tapping Qui va se terminer sur trois harmoniques ici en septième case Donc glisser Tapping ici en vingtième case Ensuite hammer on from nowhere A la main gauche On enchaîne à la main gauche ici avec un glisser à nouveau Et un tapping en 19ème case Qu'on relâche pour aller sur la corde à vide Et on termine enfin par l'harmonique Pas évident Donc en fait là il faut avoir les yeux un petit peu partout Surtout pour aller choper le premier tapping Vous avez intérêt d'avoir l'oeil Qui vient se focaliser dans cette zone Quand vous arrivez de l'octave Ici Ici l'oeil il doit déjà bouger ici Sinon vous risquez de ne pas l'attraper Et la deuxième partie c'est quasiment le même système Ici on va avoir encore une fois Cette basse plus l'hybride picking Qui vient jouer la note la plus aiguë Ensuite une octave ici Une petite série d'harmoniques On retrouve encore notre petit mordant Plus notre harmonique Et là On va encore avoir ce double stop sur deux cordes Qui sont assez espacées en fait Puisqu'on a vraiment la corde de la qui est en grave Et la corde de si Et cette fois-ci c'est une quarte C'est plus une tierce majeure Donc méfiez-vous de ne pas vous embrouiller Puisqu'il faut avoir un écart un petit peu plus important La main gauche Et puis on va terminer Donc avec ce jeu avec les cordes à vide D'accord il n'est pas forcément évident là Puisqu'on est vraiment sur toutes les cordes On doit sauter des cordes Donc là il faut viser juste Ce petit motif qui s'amuse avec la corde de si Voilà un exemple qui n'est pas franchement évident N'hésitez pas à vous focaliser A le disséquer A le bosser par section en fait Par petit motif Pour bien l'assimiler Et ensuite enchaîner là Allez on passe à Sarah Longfield Et on est ici sur le riff de Cataclysme Donc c'est un riff en fait qui est en tapping A deux mains encore une fois Donc à la main gauche au programme On va avoir du Hammer Run From Nowhere Inévitable Et à la main droite en fait On va faire tricoter deux doigts Qui vont être l'index et l'annulaire Donc ça c'est pas forcément évident Et je vous montrerai après Deux petits exercices Pour travailler spécifiquement ces doigts là Donc notre riff Il commence ici par un Hammer Run From Nowhere Donc avec cette petite phrase en liaison Hammer Run From Nowhere Pull Off Et deux Hammer Run Et derrière on enchaîne Avec un tapping main droite Donc ça c'est pas forcément facile à réaliser Puisqu'on a un grand écart ici Entre la 14ème et la 17ème case Qu'il faut atteindre Entre l'index et l'annulaire Donc ça c'est pas forcément évident Donc si je continue C'est la première partie de la phrase Et là on va avoir une deuxième difficulté Donc encore une fois Index annulaire Mais cette fois-ci sur deux cordes Et tout de suite derrière Il faut reprendre à la main gauche Avec un Hammer Run From Nowhere Donc vraiment pas évident Ces deux difficultés main droite Donc moi je vous propose Deux petits exercices Pour travailler tout ça Le premier c'est de travailler Ce couple index annulaire Ici sur cette tierce mineure Un petit peu embarrassante Donc l'idée c'est de le faire tourner Faire tourner ce petit motif De quatre notes En fait qui est extrait De la phrase de Sarah Et de le faire tourner en boucle En fait pour bosser Cette articulation entre les deux doigts C'est pas la peine d'aller très vite au départ Ce qu'il faut c'est être régulier Et soigner l'articulation Deuxième difficulté Pareil On va travailler sur la petite section Ici avec le changement de corde Avec le tapping main droite Auquel on va rajouter en fait Une note de tapping main gauche Donc ces quatre notes là Voilà pour ces deux petits exercices On passe à l'exemple suivant les amis Allez on termine avec Mathéus Asato qui est peut-être le guitariste Le plus à part Vis-à-vis des autres là Puisque peut-être celui qui est le moins dans la technicité C'est peut-être aussi celui qui a le langage le moins moderne Mais en tout cas peut-être le plus expressif Le moins moderne parce qu'il emprunte beaucoup à Hendrix d'après moi Où on retrouve des éléments de langage Comme les double stops Et puis beaucoup d'ornementation en fait Et notamment un truc assez typique chez lui C'est ces slides là Ça on le retrouve un petit peu partout Et donc le morceau là C'est un morceau qui s'appelle chords Donc ça c'est un extrait Et il y a deux phrases en fait La première phrase Donc là on retrouve bien Ces petits gros pétaux ici Ces ornementations Par une fois C'est intéressant là Se doiter d'ailleurs Parce qu'il aurait pu faire plus simplement Il aurait pu faire ça En restant en position C'est pas l'option qu'il choisit Mais il glisse ici Pour avoir encore plus ce côté glissant Pour revenir ici en position Voilà Et puis des accords un petit peu partout Qui viennent se mélanger Avec les single notes Avec la mélodie en fait On vient harmoniser la mélodie Et puis la deuxième partie Donc avec cette série d'harmoniques ici Qui s'enchaîne avec une sixte Qui est soutenue par la basse ici De la corde de la à vide Et puis on en arrive en fait Sur un enchaînement De petits ornements ici Sur une base de sixte En fait on va avoir deux sixtes là Et puis on va broder autour Donc ça c'est pas évident à faire Si vous voulez Vous pouvez travailler en fait ces sixtes indépendamment Puisque ce qui est compliqué là C'est qu'on n'a pas l'habitude de faire fonctionner Deux doigts simultanément en hammer and pull off Donc ce genre de petits exercices là Très bon pour ça Et puis là en fait on va enchaîner Sur une série d'accords encore une fois Pour conclure comme dans la première phrase Voilà donc pour cet exemple Et voilà aussi pour cette rubrique Qui se termine ici Et j'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura donné un petit coup de frais Et un petit coup de fouet aussi éventuellement Avec des exemples qui sont quand même pas piqués des hantons Il y a quand même des choses un peu complexes techniquement Mais qui font partie du vocabulaire de ces artistes là Donc je pense que c'était assez incontournable Et ça nous fait du bien aussi à nos petites mimines De nous dégourdir en changeant un petit peu Notre fusil d'épaule de temps en temps Avec des techniques un petit peu plus spécifiques Un peu spéciales Donc voilà moi je vous dis à très bientôt les amis Allez écoutez ces artistes là Ça vaut le coup c'est vraiment sympa Allez ciao ciao